La perte ajustée de BP au deuxième trimestre est abyssale, 17 milliards de dollars. C'est la plus grosse perte trimestrielle de l'histoire des entreprises britanniques. En cause, les provisions constituées pour faire face au coup de la marée noire dans le golfe du Mexique. Dans ce contexte, le remplacement du directeur général du groupe, Tony Howard, était inévitable. Il faut dire que celui que l'on surnomme désormais Patapouf a multiplié les gaffes. Après avoir annoncé que l'impact de la marée noire serait minime, le patron de BP se plaignait de vouloir retrouver sa vie d'avant. Enfin, il est pointé du doigt pour avoir tranquillement assisté à une régate en Grande-Bretagne au moment où des tonnes de pétrole souillaient les côtes américaines. Le 1er octobre prochain, il sera remplacé par l'américain Robert Dudley qui supervise actuellement les opérations de lutte contre la marée noire. C'est la première fois que le directeur général de BP n'est pas un britannique, un moyen comme un autre de rassurer les Etats-Unis. Quant à Tony Howard, il s'en sort plutôt bien. Il deviendra administrateur non-exécutif de TNK BP, une co-entreprise russo-britannique, et recevra un an de salaire d'indemnité, soit 1,2 million d'euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo !